Un nouveau plan de circulation est désormais en place au niveau du carrefour de l'Indénier, non loin du groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé, GSPM. Le ministère de l'Equipement et de l'Entretien routier annonce des modifications du plan de circulation routier au niveau du carrefour de l'Indénier, à compter du samedi 23 avril 2022. Circulation dans un communiqué publié, à cet effet, le ministère de l'Equipement et de l'Entretien routier invite l'ensemble des usagers de la route au respect du nouveau plan de circulation dans la zone. La voie de la corniche sera réouverte à la circulation Les usagers du carrefour de l'Indénier, en provenance du plateau par le boulevard Lagunaire, en direction de Cocody-Saint-Jean, sont priés d'emprunter la voie de la corniche qui sera réouverte à la circulation. Pendant ce temps, la voie reliant actuellement le boulevard Lagunaire au carrefour de l'Indénier sera quand elle fermée à la circulation. Lire aussi Travaux de construction du pont au niveau de Fraternité Matin, voici le nouveau plan de circulation au carrefour de l'Indénier, Plusieurs voies fermées toutefois, les usagers venant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, Indénier, à destination du plateau Avenue Chardy où d'Abidjan Sud, Trècheville, Marqueuille, sont invités à emprunter la nouvelle bretelle construite à cet effet. Des consignes Le ministère de l'équipement et de l'entretien routier mentionne, par ailleurs, que d'autres consignes de déviation seront données en fonction de l'évolution du chantier de l'Indénier. Les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénier, coûteront environ 24 milliards FCFA. Pour l'heure, les usagers de la route sont invités au respect du plan de circulation. Lire aussi Pons et Chaussée, les femmes investissent les grands chantiers. Les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénier, coûteront environ 24 milliards FCFA. Les travaux de l'Indénier sont financés par le Royaume du Maroc et l'État de Côte d'Ivoire. La durée des travaux est de 21 mois.